Il a consacré 10 ans dernièrement de sa vie pour faire son dernier album. Impressionniste Symphonie. Symphonie. Il a vendu 300 albums. Est-ce que c'est normal, M. Ardo ? Avec Steve Village, Didier Malherbe, Tim Blake, et plein d'autres musiciens de très haut niveau. On a travaillé, on écrit des partitions, on les a appelés par cœur, on a répété des tas de heures, des heures, des dizaines d'heures, on a mixé des dizaines d'heures, etc., pour un résultat que je dois de l'argent à la maison de disques après 6 mois de distribution. Alors cette maison de disques, c'est Gonzo International. Oui. Je ne sais pas comment, ils n'arrivent pas à vendre l'album ni à les promouvoir correctement, ni rien de ce que devrait faire une maison de disques normale. Et je n'achète plus les albums, ils les téléchargent gratuitement. Gratuitement, voilà. Quand je ne télécharge pas gratuitement, je reviens 0,03 centime par morceau téléchargé. Il faudrait à peu près 3000 morceaux téléchargés pour que je puisse faire le plein de ma voiture. Et même par jour, il faut presque. Donc voilà, c'est fini, quoi. Pour les musiciens indépendants, la messe est dite. Donc adieu, la musique indépendante. Si c'est ça que les gens voulaient quand ils ont inventé des machines à télécharger gratuitement, ils ont tué les artistes, ils ont gagné, ils ont affamé tous les artistes indépendants qui maintenant sont obligés de faire autre chose pour gagner leur vie. Alors qu'est-ce qu'on pourrait déclarer, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant ? C'est retirer ces genres de fonctions ? On peut rien faire, c'est comme essayer d'interdire l'islamisme barbare. On est dans une phase critique de la fin d'un cycle où il y aura beaucoup de victimes qui vont mourir sans doute violemment, ou d'une cause écologique, ou par des règlements climatiques, ou par guerre, ou par fanatisme, etc. C'est une machine folle que personne ne sait comment... Sauf les artistes indépendants. Mais quand les artistes indépendants sont boycottés, plus le garde-fou. C'est ça que je n'arrivais pas à comprendre. Je suis content d'être né en 1949, parce qu'en 2050, je ne serais plus là pour voir comment les histoires de la situation. Je ne sais pas ce que je ne sens plus non plus, même si je suis plus 40 ans. C'est surtout nos pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils vont subir. Du coup, les gens ne se concentrent plus sur les belles choses. C'est peut-être la peur qui les rend comme ça. Mais c'est peut-être aussi au système à changer leur façon de vivre, de vouloir émettre les conditions, de se dire pourquoi il faut vivre comme ça, il faut accepter tout. En fait, c'est l'économie. Il faut vite toujours acheter, acheter, acheter. Ça, c'est terrible, quoi. L'argent rend fou, le manque d'argent rend fou, trop d'argent rend fou. Les gens achètent n'importe quoi. Du coup, ils sont mal informés, mal guidés par les mauvaises publicités. Après, quand on veut, par exemple... L'impact de... N'importe quel produit, il y a une promotion publique, ils sont sûrs de pouvoir en vendre des millions. Oui. Comme ce que font les DJ, les Dikada, etc. Ah oui, ça, c'est... Et ceux qui ne font pas ça, c'est fini, ils n'existent plus. C'est comme si... Toi qui fais de la musique, de la vraie musique, du vrai piano... Oui, elle fait le conservatoire, ton premier... Des vrais arrangements, tu te retrouves à te dire maintenant, la génération qui arrive, elle n'a plus ce feeling de vouloir faire quand même de la jolie musique. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, jolie musique, pour eux, à mon avis. Ils ont perdu. Ils ont perdu leur repère. Il n'y a plus de jolie musique. La jolie musique, c'est tacoum, 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 tacoum. Ça, c'est la jolie musique. Vous allez vous racheter ça parmi non ? Des boîtes à rimes, des machines, des saisieurs. Des machines qui marchent tout seules, qui sont programmées. Les maux, voilà. C'est ça que... C'est ça. Ils aiment taper sur les boutons et ils n'aiment pas la créativité. Parce que c'est du travail, c'est pénible, il faut un certain talent, etc. Alors là, du coup... Tu sais que, par exemple, il y a des gens comme moi qui peuvent se démarquer, c'est fini. Depuis des années, ça, tu le sais, j'archive les disques. Et je m'amuse à... Malgré ma génération, parce que je suis dans tout ça, 4 ans, c'est 40 ans. Et à l'époque, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans. Déjà, j'informais les uns et les autres qu'il existait des musiques avant-gardistes, électroniques, rock, qui nous permettaient de nous comprendre l'existence de la musique, l'évolution de la musique en général. C'est pour ça que vous, la jeunesse, il est à vous maintenant de découvrir des groupes comme Clearlight Symphonie... Les groupes, les années 70, sont les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'en les années 70, on avait la liberté totale des maisons de vie. Les fêtes que vous voulez, nous, on imprime, on achète, on le vend. Voilà, donc, on était dans un studio, on était livrés à nous-mêmes, personne pour nous dire si c'est pas bien, si c'est bien. On faisait donc de la musique spontanée, directement pionnélée de l'espace. Et maintenant, tout ça a été tué. Comme par hasard, il y a eu autre chose aussi qui a été tué en même temps. Donc le climat, la façon de vivre. Une envie de vouloir vivre avec la nature. Mais il ne l'exprime pas. Il l'exprime, il les aimerait, mais malheureusement, il y a un système qui bloque ça, quoi. L'argent. Et le problème, c'est que c'est mal dispatché, l'argent. Et effectivement, ça devrait être mieux distribué de façon tout à fait honorable, pour les bons artistes, ceux qui ont des très bonnes idées, ceux qui ont du cœur, en fait. C'est ça. Merci, Cyril Verdon. Ben, c'est rien. J'étais très content de partager mon désespoir avec quelqu'un. Attentif. C'est fabuleux. Alors en même temps, il est à vous quand même d'ouvrir vos oreilles et s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faire marcher vos ménages pour voir qui perd le plus de la disparition des artistes indépendants, finalement. Est-ce que c'est l'artiste indépendant ou les auditeurs ? Ce n'est pas quand même une interview à la légère, s'il vous plaît. Si vous voulez acheter, achetez. Donnez de l'argent aux vrais artistes, après, si vous voulez, eux, ils font des superbes choses aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez acheter les albums de Cyril Verdon, allez sur... Alors, musique, ça s'écrit comme en anglais, M-U-S-I-C. Donc, C-L-E-A-R-L-I-G-H-T, 888musique, en un seul mot, .com. .com. Bon, ben, vous avez bien compris. C'est bon, mais les albums sont également trouvables chez cdbaby.com. Cdbaby.com. Non, baby, B... B-A-B-Y. B-A-B-Y-N-K, baby. Et là, vous demandez, celui-là, vous, Carlyte, dans le moteur de recherche. Alors, s'il vous plaît, cdbaby.com, dans le moteur de recherche. Et là, pour un mieux très bon de somme, vous avez accès à mes albums des années 70 jusqu'à nos jours. Et on me paye pour ça. C'est-à-dire que je suis payé pour chaque cd-vendu. C'est le seul qui compte à un moment donné. C'est, de mon côté, j'ai un goût personnel pour sa musique, qui est magnifique et fabuleuse à découvrir, s'il vous plaît. Si vous écoutez cette musique-là, s'il vous plaît, les DJ, allez-y. N'hésitez pas, cdbaby.com, dans le moteur de recherche, Cyril Verdeau. D-E-R-D-E-A-U-X. Voilà, donc E-A-U-X. Et l'autre site, c'est... Claire Light, 8-8-8-8-8. La différence, si vous voulez écouter la musique dans le RDC, si vous voulez écouter vraiment les derniers albums de Cyril, allez-y. Le dernier album, en plus, il y a quand même... Steve Villette, Tim Blake, Tim Blake, Guilherme Allaire, et plein d'autres, moins connus, mais très, très parmiques. Des colonistes, des batteurs, Paul Sears, par exemple. Ah oui ! Les Muffins, c'est le bateau de Muffins, qui a fait l'adaptation de l'action. Mais c'est mes amis, qui ont accepté quasiment, pratiquement, d'enregistrer toutes leurs parties. Pour tout, on a fait trois ans de mon travail. Les autres, les plus jeunes, je ne sais pas, vous bien prier. Oui, ben écoutez, à bientôt. À bientôt, bonne année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501